Et voilà, le secret de son pseudo est dévoilé. Zep, le créateur de Titeuf, répondait en dessin en question du public à rambouiller. Pourquoi la maîtresse a des cheveux bleus ? Pourquoi Nadia ne sort pas avec Titeuf ? Ou encore, comment Zep trouve ses idées ? Il y a un côté, comme un musicien, qui viendrait improviser. Moi j'aime bien ce côté. Je trouve que le dessin a un côté spectaculaire, que pendant très longtemps on n'avait pas utilisé, parce que techniquement c'était compliqué de venir dessiner. On dessine petit et les gens n'arrivent pas à voir de loin, donc on dessinait sur des paperboards. Je trouve que l'exercice est assez marrant, ça évite aussi de rouiller, parce qu'autrement on a tendance à fonctionner sur des mêmes idées. Et là je ne sais pas ce qui m'attend. Monsieur, vous avez prévu de refaire un magazine comme Tcho, puisque ça permet de lancer beaucoup d'auteurs ? Silence attentif dès les premiers traits de feutre, mais éclats de rire à la découverte du dessin. Dans le public, des petits comme des grands. Peut-être pas assez long du coup, parce qu'on a envie de profiter encore de ses dessins, mais un super échange, on en apprend un peu plus sur lui, et surtout qu'il n'y a pas que Titeuf et que c'est un vrai artiste. C'est un peu grâce à lui qu'actuellement je fais des études de BD, et de tout ce qu'il a fait dans le monde de la BD, ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un encore aussi motivé. C'était très bien, et drôle, et je trouvais qu'il dessinait très bien, et je vais en faire mon métier plus tard. Ça fait plaisir de pouvoir voir un auteur de BD célèbre, une personne qui a beaucoup d'humilité. Cette première rencontre dessinée de la lanterne a rassemblé près de 200 personnes. Une vingtaine de chanceux est repartie avec un dessin original. Et si vous aussi, vous voulez savoir comment Titeuf fait tenir sa mèche, voilà la réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.